Yo les gars, heureux encore une fois de faire une petite vidéo sur The One The One, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, donc là je tourne la vidéo très tard, donc du coup si elle est pas on va dire, y'a pas beaucoup de motivation ou je ne sais quoi dans la vidéo, c'est normal donc du coup les gars, aujourd'hui, vidéo The One comme je l'ai dit, HP DCC peut-être la sortir avant la vidéo de The One que j'avais déjà tourné y'aura plein de vidéos The One pour vraiment montrer tous les combos possibles, donc du coup The One dans la Team Meta, donc la Team Meta The One comme j'ai fait dans la vidéo dans toutes les vidéos de toute façon je joue ces teams ou soit je fais des variantes pour faire d'autres vidéos, mais je joue ces teams, beaucoup de CP, 250 000 même si pour moi c'est pas un peu énorme en vrai, je pourrais avoir plus j'ai Scanner The One uniquement 2,6 normalement je devrais peut-être avoir 55, non 55 j'abuse 54k 300, tout comme ça donc full DCC les gars, on va tester ça dans la vidéo à l'époque je jouais comme ça vite fait, avant Meodas Asso, avant la Meta avec Jeanne Petite, Drôle Bleu, etc, c'est très bon mais actuellement comme je l'ai dit avec les persos Jeanne Petite, Drôle Bleu, Meodas Asso, enfin c'est très compliqué de one-shot tu fais quand même énormément de dégâts, de toute façon les gars vous allez voir c'est n'importe quoi donc voilà HP DCC, pardon donc voilà du stuff 15%, classique pas parfait malheureusement c'est mon stuff de team CP c'était l'un de mes premiers stuff d'ailleurs des Scanner voilà HP DCC pour la défense, pas ouf donc les gars c'est parti d'ailleurs je disais connerie, ouais je peux avoir 55 ans, on fait 2 CP, bon bref my bad, donc du coup on prend un item CP peut-être qu'on soit en premier ah bon 280 000 de CP sacré délire quand même c'est énorme, 280 000 de CP je suis une baleine dans le jeu quoi, alors que je prend des pattes mensuelles et hebdomadaire que c'est marrant donc du coup on va voir on va voir les dégâts clairement ça fait autant que je vais pas jouer du coup je vais pas avoir d'estimation peut-être que je vais fight des bots, peut-être que je vais pas fight de bots donc ça sert à rien, peut-être que ça sert à rien de fight des vrais joueurs en vrai je pense ça c'est à mon timide la puissance ok c'est un bot donc euh... on va faire le play classique, écoute on up the one euh... je vais faire son rouge, je vais jouer comme ça bon euh... en vrai pour la défense avec la team drôle euh... avec la team drôle désolé les gars, ce soir comme j'ai dit je tourne vraiment tard la vidéo ok nice, bon hop ça c'est bien prochain tour je pense je vais stun l'ally comme d'habitude c'est le plus que je fais très souvent donc ouais je vais la stun je pense donc ouais comme j'ai dit j'ai tourné une vidéo avec drôle et clairement tu vois la défense de dégâts hein genre euh... il fait... bah il fait pas non plus énormément de dégâts quoi l'AOE de Gozor avec le drôle tu fais du 60 000 un truc comme ça avec les boosts d'attaque c'est énorme du coup fais voir la vie ça m'intéresse 218 000 18 000 d'attaque ok euh... on va faire le play que j'ai dit hein du coup faire ça j'aurai ma SP mais bon j'espère casser normalement je casse hein vu que mon sub euh... sur l'ally c'est un attack def vu qu'en soit je mets le HP def du coup hop après on pourra tester les dégâts oh ça casse tranquille bon je le savais mais on sait jamais des fois avec ce jeu ok bonne main on peut faire double one shot normalement donc là j'ai stade l'ally juste pour pas qu'elle mette son shield parce que le shield sur l'ally c'est ennuyant de ouf hein du coup on peut préparer la SP j'ai pas utilisé le skill de discard du coup ça va être chaud qu'il a pas crée de son numérait one shot euh... en vrai c'est intéressant de mettre la SP ici je pense hum... après je vais être double one shot on va voir le... le boost là donc full boost passif 230k ok premier one shot vu que c'est un bot en vrai je vais quand même mettre la SP parce que je vais la perdre sinon là t'as Valston qui est 345 000 est-ce qu'on one shot escanor encore le pixel ça fait quand même mal hein les gars vous voyez euh... les dégâts euh... ça fait mal hein après les gars c'est escanor the one à la limite ça m'étonne pas trop ok nice pas si chaud le escanor il va se régén ennuyant ok il est mort bon ok nice on va essayer de one shot l'ally juste après l'envoi il y a peut-être moyen euh... vous savez quoi les gars on va full up la main on va mettre une level 3 pour tester les dégâts vous pouvez voir les dégâts sur l'ally d'habitude ouais cette carte euh... ouais je sais pas tu as combien de dégâts à peu près ouais je sais pas après les gars là c'est un mec qui est pas trop monté ouais 242k ouais ouais après c'est un mec qui a pas beaucoup de stuff hein ces stuff ils sont pas montés à fond je vois mec c'est un peu un round de monde on va dire ça comme ça c'est un... le bot d'un mec à 220k hein de toute façon euh... enfin c'est pas énorme 220k en vrai enfin en vrai non c'est... bah 240k en vrai c'est pas... franchement c'est pas transcendant hein genre vraiment euh... ouais bon les gars on va finir la game euh... euh... je sais pas si je vide ma main bon c'est quoi les gars on va faire ça il y a moins qu'on finisse sur ça en vrai ouais je prends un peu la tête mais... de toute façon c'est fini donc du coup hop on va voir les dégâts de l'aspect crit ok il est pas crit ok bon gauzer je sais pas s'il va mourir avec la haut de gauzer ok bon on va perdre du temps pour rien malheureusement voilà les dégâts de Ellie on se rend compte les dégâts voilà 61k avec... Elisabeth aussi euh... avec gauzer ça rigole pas les dégâts hein pote des cartes scènes s'il vous plaît ok level 2 il y a moyen de faire un truc du coup level 2 dommage que j'ai pas un autre rank up du coup faut voir tes stats hein avec 2 passifs hein 2 stacks du passif de The One 21k d'attaque 21k d'attaque 21k d'attaque 21k d'attaque mouais tu vois les dégâts j'espère qu'il va crit pour montrer les dégâts là il y a full stack du passif de go bah 100.000 ou en vrai c'est pas c'est pas folichon hein j'en compte un vrai mec euh hp dcc euh... je pense que tu suis quand même un tout petit peu hein faut se cacher tu vois le hpdf là tu vois je fais avec la même team qu'un bot mais tu vois le manque de dégâts quand même hein genre tu aurais vraiment un attaque dcc euh... les dégâts ça serait vraiment différent hein donc du coup on est reparti pour un petit euh... une petite bouffe cp une petite bouffe cp pardon là j'espère euh... vraiment fight une autre team c'est en vrai refight la team escaleur the one c'est un peu chiant je trouve c'est en vrai la team escaleur the one euh... j'encore dans les vidéos c'est chiant vous donnez moi à mes audace m s'il vous plait pour montrer ou une jeune petite en vrai un vrai mec avec une jeune petite comme ça je paie et on montre que le stuff est pas non plus efficace ok non mais les gars y'a que des... y'a que des... y'a que des... y'a que les même team en fait c'est un bot ou pas ? ok j'ai la même main que tout à l'heure ok c'est un bot bon j'espère avoir vraiment de la chance sur les cartes d'escan pour montrer vraiment un meilleur de cartes bon on peut être classique là ok fusion cool ok cool ok cool ok nice ça c'est une bonne game par contre hum bah non mets pas ton shield ce play Ellie mais elle va le mettre ça va me saouler Ellie allez dépêche tu vois Ellie c'est ça qui me dégoûte avec ce perso c'est qu'elle rend ouf vraiment elle rend ouf elle est vraiment ennuée en tel vie hein c'est incroyable hein alors ce perso vraiment ça a banné un jour ennuyant ça donne même pas envie de jouer en fait c'est pas grave on prépare la SP on va mettre une SP sur Ellie pour la one shot mais pas de shield ce play Ellie tu vois si tu manques encore un shield là deux dots te mettent une balayette là hein oh il y a deux cartes gros un shield oh double stun allez c'est plus double stun pas shield ok nice du coup je peux vraiment oublier ajouté les gars Ellie je suis à deux deux de la taper hein bon la cleanse c'est pas si des scanners totalement gottière euh on va devoir tuer deux fois les l'Elisabeth il y a moins qu'on la one shot peut-être ok elle a pas de vie on va faire ça vraiment la double one shot vu qu'elle a pas trop de vie elle a l'attaque d'elf est ce que j'ai vu ok double one shot SP qui fait quand même beaucoup de dégâts hein mine de rien ok allez crit sur zone 190k ok ça fait quand même très très mal hein je vous dis les gars c'est quand même très fort hein ok double level 2 intéressant 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 au pire on peut prendre de l'aspect en vrai bah non le drôle il va me bloquer vu que je perds mon passif oh j'ai testé un truc up mon escanor là et mettre deux level 2 pour voir si je crit sur une level 2 vous pouvez voir attention crit escanor s'il te plait crit ok bon tu vois je leur attaque des cc j'aurai one shot 260k tu veux ok bon ça fait énormément de dégâts ok bon on va essayer de le finir donc je vais voir drôle c'est quoi je vais up on va voir les dégâts bon le stun il va rendre ouf c'est toi que là où il peut bloquer mes up et mon shield ça va m'ennuyer on va voir les dégâts ok on va voir ça ça fait mal tu vois bien sûr le problème c'est que c'est bête je commence en premier mais t'auras pas assez de dégâts parfois pour one shot quand t'es un vrai joueur je peux te garantir que one shot c'est compliqué je te dis j'aurai mes autres vidéos tu fais largement plus de dégâts assez facilement combien de vies c'est compliqué de le tuer avec elli au prochain tour on va se clean si on aura l'aspect de the one on sera full on va montrer les stats de the one après du coup on va voir tes stats frérot full buff de gozer et 3 stacks sur la tête à 22000 tu vois après c'est beaucoup d'attaque après c'est the one les gars 230k d'hp mais tu vois encore une fois c'est le hp dc c'est bien mais quand tu fight un attaque dcc c'est que le mec il te one shot avec une level 2 limite des fois tu vois bon des fois c'est il te one shot pas non plus avec une level 2 mais même si t'as 230k dhp au final ça change rien tu vois je sais pas si t'as compris mais bon c'est bah 144k bah ouais par contre l'hpdc vraiment les gars là je fight pas dj en fait dans le vidéo du coup je peux pas vous montrer je vous dis les gars contre dj en petite et tout il fait un maximum de dégâts si vous allez rien faire contre dj en petite etc drôle bleu c'est compliqué là faut que je fight un meu d'asam parce que le meu d'asam il y a énormément de res hp dcc et le one shot franchement c'est très compliqué genre vraiment bon les gars s'il vous plaît une nouvelle team parce qu'en vrai la team la team escanor là j'en ai marre de la fight en fait dans les vidéos je la fight 10 fois à chaque vidéo c'est bon bon pour quand même regarder les dégâts bon entre l'attaque dc tu vois quand même une grosse différence de toute façon comme j'ai dit c'est bien d'avoir 230k je sais plus ok la team cancer tard mieux est-ce que c'est un bot ok on va tester un play ok c'est un vrai mec oula c'est un vrai mec ça ça va être ennuyant faut qu'on fasse ça je gestionne son terminal après c'est un item avoid par contre ça me met dans la merde faut que son terminal se me demande ouf vraiment terminal c'est ignoble ce personnage ouf ok il est intéressant il y a moins que j'ai one shot avec une nouvelle 3 et vu qu'il y a guille en sub vous savez quoi les gars on va tester on a youtuber dans l'âme si je crit pas je one shot pas je sais pas où je fais ça ah voilà bon voilà pourquoi j'aime pas le hp dcc là j'aurai one shot 100% avec un attack dcc vous avez vu les gars je fallait être un vrai mec avec une team on va dire un minimum meta je commence déjà su et tu vois faut aller fait tes buy mon pote là j'attaque dcc les gars j'aurai one shot mais garantie même sans crit hein alors c'est garanti je l'aurai one shot mais bon comme moi je fais pour la vidéo bon du coup hop euh bah du coup j'aurai deux sp hop il va se dire je fais quoi je suis perdu là faut qu'il enlève deux sp après peut être qu'il y a les deux skills hein je vois un rank up là ouais il me casse tranquille hein ouais il enlève les deux sp tranquille vraiment oh ça va tuer tout son tour par contre c'est qu'il enlève deux fois la sp c'est intéressant moi ça m'arrange ça nique tout son tour en vrai oh putain il y a de la chance oh j'ai envie de le fight le mec là il y a de la chance le mec il y a eu la fusion de thermiel quoi level 3 bon je ne suis pas en ça rend ouf de pas tuer le le esther rosa là vous avez vu les gars quand je fais pas de dégâts hein genre voilà je serais je serais attaque des scelles le combat il s'est terminé depuis exactement 60 minutes en fait genre mais bon toi on fait le showcase ah ouais j'aurais tué là je serais tellement bien dans la game on voit il y a moyen que je perde sur ça hein parce que j'ai pas one shot quoi ok level 1 ok du coup on va faire ça pour tuer attends merde j'avais fait un misplay comme une merde qu'on fait ça on fait ça bon logique et on essaye de l'uken mais ça va être compliqué hop on reste un stance c'est compliqué de tuer la classe mais bon là on tue esther rosa son difficulté hop voilà ok ok nice on le tue quand même ok pourquoi pas même avec le debuff ok moi une autre du coup là on est bien on est bien ben bon on est bien avec il y a pas eu trop de chance sur sa main mais voilà comme je dis les gars hein bon il y a quitté j'aurais attaque dcc le combat il serait terminé depuis longtemps contre les teams avec tout ce qui est tank etc les gars vous allez galer là genre vraiment au final ça sert à quoi avoir plus de cp quand on est en premier même en attaque dcc vu que tout le monde le run en attaque dcc t'auras forcément plus de cp tu vois ben clairement les gars moi euh j'ai dit les gars hp dcc franchement faites le pas les gars c'est pas c'est pas worse en vrai genre vraiment euh à la limite en vrai euh si tu veux jouer la cp bah tu mets si tu joues vraiment hpdf tu vois genre euh un bon gros hpdf ou le 15% euh j'ai coupé une cp de la sp2 bah tu vois j'ai 54 000 euh sp2 ce qui ne peut pas full monter bah tu vois on veut jouer un stuff classique prends toi vraiment pas la tête moi je vais mettre mon attaque dcc hop bah c'est meilleur je vous dis les gars attaque dcc euh avec tous les tests que j'ai fait enfin pour moi largement c'est meilleur bon je vais mettre le stuff euh de lv je vais conclure la vidéo sur ça c'est encore une vidéo sur euh bah sur escanner zone pour montrer que l'hp dcc c'est pas non plus viable là vous avez vu la première team euh euh cancer ouais cancer ouais ouais c'est cancer tank que j'ai failli j'étais déjà en train dessus et tu vois ouais parce que j'ai pas one shot avec un attack dcc j'aurai one shot l'attaque dcc pardon j'aurai one shot aisément on va dire vraiment aisément le mec donc en vrai faites un attack dcc sur escanner zone prenez vous pas la tête en vrai faites un stuff classique euh portez pas en HP dcc enfin c'est vraiment dcc putain j'ai la choix je dis dcc donc ça me sens un peu bon bref hein faites pas de stuff HP dcc si vous faites pas de top 100 etc enfin franchement ça sert à rien les gars hein genre euh ça sert à rien de faire les pro pvp alors que vous que vous êtes hors tu vois genre enfin clairement les gars montez tranquillement en pvp tu vois genre arrêtez de vous prendre pour des wales ou je sais pas quoi euh enfin tranquille les gars calbosses hein tranquille vous avez le temps faites les stuff conseillés comme j'ai dit si on vous dit que attaque dcc c'est largement mieux bah c'est pas pour rien genre euh enfin voilà les gars vidéo HP dcc euh bon la vidéo en vrai euh fait combien de temps moi 18 minutes en vrai on a encore fight que les teams meta y'a un vrai mec ça montre vraiment que HP dcc bah comme j'ai dit dans les teams concert c'est pas euh ça rend ouf genre tu peux rien faire contre une jeune petite tu peux rien faire AM tu le manshot pas enfin bref euh attaque dcc les gars c'est le sang de la veine voilà les gars je vous laisse ce bonne soirée bonne nuit bonne app n'hésitez pas à liker à vous abonner ce tchuss